Voilà, alors on va s'attarder un instant sur ces résultats partis par partie. Qui sont les grands vainqueurs, les grands perdants de cette élection ? On va démarrer par le Front National, on l'a dit, qui même s'il ne remporte aucune région, marque une poussée historique. Rue. Oui, alors je vais paraphraser une fois n'est pas coutume, Gilbert Collard qui parlait hier de défaite victorieuse. C'est une formule qui est savamment réfléchie parce que depuis quelques jours, il faut le dire, l'état-major du Front National s'attendait au vu des sondages à un tel résultat et avait donc préparé les éléments de langage et chacun finalement a joué sa partition hier soir. Marion Maréchal Le Pen qui donc a été battu, on l'a dit, par Christian Estrosi en PACA, eh bien de son côté, on met l'accent sur la forte progression du Front National, de son ancrage. C'est un fait, vous l'avez dit tout à l'heure, jamais autant de Français ont voté pour le Front National. 6 800 000 électeurs exactement. Alors pour la jeune députée, le FN est en train justement de briser ce fameux plafond de verre. Il n'y a pas de plafond de verre. Ce soi-disant plafond de verre était de 25% en 2010. Aujourd'hui, il est de 48%. Combien demain ? Où est le plafond de verre lorsque nous gagnons près de 200 000 voix à l'entre-deux-tours ? Où est le plafond de verre lorsqu'ici en Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous obtenons le meilleur score Front National de France ! Voilà, le Front National qui a progressé dans l'entre-deux-tours un petit peu partout. Et tous les esprits, on l'a dit, sont évidemment tournés vers 2017, le prochain examen politique pour tous les partis et le Front National en particulier. Et pour Marine Le Pen, je vous emmène justement du côté d'Énim Beaumont au QG de Marine Le Pen, espace François Mitterrand, ça ne s'invente pas. On jouait là-bas la partition du seul contre tous, mais on est allé un peu plus loin. Il y a une semaine, ici, je vous parlais de cette tripartisation de la vie politique française, mais pour la présidente du FN, eh bien non, on est dans une nouvelle bipolarisation, le FN d'un côté, face au fameux bloc du prétendu système. Merci et bravo, chers amis, de vous être affranchis de mots d'ordre indécents, des campagnes de calomnie et de diffamation, décidées dans les palais dorés de la République et exécutées servilement par ceux qui vivent de ce système et souvent, ils prospèrent sur le dos des Français, face à tous les partis politiques, tous, sans exception. Voilà, alors vous remarquerez aussi le choix du drapeau bleu-blanc-rouge derrière qui a remplacé le choix du drapeau du Nord-Pas-de-Calais pour évidemment dire que les esprits sont tournés vers 2017. C'est ça, Marine Le Pen en course pour la présidentielle, c'était clair hier soir. Oui, alors cette défaite victorieuse est censée finalement être le point de départ pour la bataille de 2017. Alors un sondage réalisé d'ailleurs hier soir donné, encore une fois, Marine Le Pen au second tour, sans aucun problème, second tour des présidentielles. L'État-major va d'ailleurs plancher dès janvier sur la stratégie, puis sur le programme de 2017. Alors pour Florian Philippot, qui lui a été défait de 8 points dans le Grand Est, eh bien là, on parle plus d'une lame de fond, tout simplement. Ce qui s'est levé aujourd'hui en France, et déjà dimanche dernier, est une véritable lame de fond patriote. Cette lame de fond ne redescendra pas, mes chers amis. Et elle rendra dans quelques années à la France sa souveraineté, sa liberté, sa sécurité, sa prospérité et sa grandeur. – Voilà, au-delà de cette rhétorique, ce discours victorieux, est-ce qu'il y a quand même une déception au Front National ? – Il ne faut pas se le cacher, Marine Le Pen se rêvait en première présidente de région Front National, dans l'optique justement de la présidentialiser. On en reparlera en début de deuxième heure. Mais ce qu'on peut simplement retenir du côté du Front National, c'est que le FN n'en a pas fini avec sa stratégie de dédiabolisation et que son ancrage local, lui, progresse. Ce matin, nous avons 350 conseillers régionaux, Front National de plus partout en France. – Qui vont siéger dans l'opposition, mais ils sont bien là, région après région. Merci Rudy. – Sous-titrage ST' 501